Bonjour mes petites biches, je vous retrouve presque au saut du lit, je dis presque parce que j'ai quand même déjeuné, parce qu'aujourd'hui c'est une journée un peu maussade et du coup je me suis dit pourquoi ne pas se faire une petite journée cocooning vu que je suis à la maison aujourd'hui, je vais aller faire quelques courses mais après on va se mettre en mode pépouse et je vais vous montrer ce que je fais pour passer un bon moment on va dire, pour passer une chouette journée même quand le temps est vraiment moche, parce que là vraiment on a une belle journée d'automne pluie, ciel gris, vent, oh là là le vent, donc je vais aller me laver quand même, me changer et ensuite ce sera parti pour un peu de détente voilà, je suis propre, pas coiffée, pas maquillée, mais propre maintenant je vais faire mes quelques courses et ensuite place à la détente et voilà back from the supermarket très intéressant tout ça, c'est pour ça que je ne vous ai pas pris avec moi et maintenant je vais aller me mettre à l'aise et surtout m'occuper de mon linge parce que Pintu, tu sais que ce n'est pas censé être pour toi ça parce qu'en fait je vous explique je vous pose là dessous oui bien sûr, il y a mon linge et comme hier il n'était pas encore tout à fait sec, je me suis dit que j'allais mettre le plaid que je venais de laver par dessus parce que monsieur là a la fâcheuse habitude de se prélasser sur mon linge n'est-ce pas ? mais si tu faisais que mettre des poils, ce serait une chose mais non, en plus de tout, tu arraches les vêtements hein, ça bête donc le plaid n'était pas une mauvaise idée allez, je vais me changer et toi, t'es complice regardez comme il fait semblant de rien je n'ai rien vu, rien entendu première étape de la journée cocooning on se met à l'aise vous remarquerez que c'était un bad hair day donc on va attacher tout ça mais avant allez-vous avoir droit pour la striptease continuez, regardez on va avoir la réponse ta-da ! tenue comfy check maintenant, deuxième étape le chignon spécial maison avec les antennes, comme d'habitude vous savez bien que chez moi, je capte très bien les chaînes étrangères grâce à mes antennes maintenant je vais m'occuper de mon linge ça peut paraître un peu bizarre pour une journée cocooning de s'occuper du ménage mais j'en profite quand je suis à la maison relax justement je suis sûre que je ne suis pas la seule à faire ça dites-moi si vous aussi vous faites ça et par contre pour le coup ça va être nos make-up bon j'ai toujours mes extensions de cils mais sinon rien du tout parce que je pense qu'après après le dîner je vais me faire un masque peut-être un masque en tissu il y a quelques semaines j'avais acheté des masques en tissu spécialement fait pour Halloween avec je pense une tête de chat et une citrouille donc je verrai bien ce que je fais mais pour le moment place au ménage Sous-titres par Jérémy Diaz On se retrouve sous le merveilleux éclairage de ma cuisine Il est temps de manger Et quoi de meilleur pour une journée cocooning qu'une bonne soupe, mes amis, je vous le demande Le crelet nous a fait une soupe chou-fleur-brocoli Je ne l'ai pas encore goûtée, malgré la cuillère Juste mélanger la soupe Je vais me réchauffer un bon bol Elle est onctueuse Ça faisait des jours que je rêvais d'une bonne soupe bien réconfortante Je pense que ça va faire beaucoup de bien Elle est bonne Par contre, je pense ne pas me tromper Si je dis qu'il ne l'a pas encore assaisonnée, qu'on n'en a pas encore bu Non mais vous y croyez, un chat pareil Sérieusement, il y a moyen que tu sois plus à l'aise encore ? Je ne veux pas écarter les jambes un tout petit peu plus ? Non mais je vous jure, c'est un exemplaire unique ce chat Ce n'est pas possible, le chat malheureux est possible Et bon, ne parlons pas de Duchesse qui est très malheureuse aussi Mais j'essaye vraiment ! J'aimerais beaucoup pouvoir parler italien Donc je regarde des vidéos en italien Si vous ne connaissez pas cette youtubeuse, c'est Cheryl Pandemonium Je pourrais mettre sa chaîne en barre d'infos si ça vous dit C'est la seule italienne que je suis pour le moment Mais si vous en avez d'autres à me recommander Je suis preneuse Parce que mine de rien, regarder des vidéos YouTube en italien Ça aide à avoir du vocabulaire qui rentre Donc voilà, j'espère que la phrase que j'ai dite avant avait du sens Parce que je dois évidemment apprendre la conjugaison, les temps et tout ça Mais bon, je croise mes doigts Et sinon, ma soupe était excellente Donc mention spéciale à mon petit crôlé Qui, comme vous le savez, me fait toujours des plats succulents Mais là vraiment, c'était tout ce dont j'avais besoin Par contre, en général, je ne me contente pas d'un bol de soupe pour manger Donc je vais aller me faire une petite assiette de risotto Il reste du repas d'hier Risotto avec de la courgette jaune, de la courgette verte Et quelques amandes grillées je pense Je pense qu'il y a avec ça dedans Allez, j'y vais, je vais chercher ça Musique Ouh ! Ça fait assez longtemps que je repasse là, je pense que j'ai mérité de petite peau Vous savez l'heure qu'il est ? L'heure d'un petit café C'est parti Musique Musique Avant toute chose Que serait une journée cocooning et relax sans sa petite bougie, je vous le demande ? Bon, bien évidemment, cocooning et relax, ça ne va pas vraiment avec New York Donc, pas le choix Il va falloir subir le bruit des voisins comme tous les jours Et fermer les fenêtres parce que c'est la sortie des classes et les enfants se donnent à cœur joie Enfin, on ne va pas en vouloir des enfants de s'amuser On va juste atténuer le son Pour pouvoir regarder un petit quelque chose Je fais une petite pause dans le film parce que En fait, je ne sais toujours pas comment je vais appeler cette vidéo A la base, je voulais appeler ça Astuce, anti-déprime Vous voyez, les petits trucs que je fais pour passer un bon moment Quand le temps est bof et qu'on est un peu dans un état léthargique Mais en fait, c'est pas que regarder Harry Potter me rend triste Mais j'ai beau avoir vu les films 20 fois Mais j'ai vu les films J'ai toujours la même émotion qui me prend à la gorge Et qui me fait me tenir sur le bord du fauteuil Et pleurer Je ne sais combien de fois sur le film Et en fait, au fur et à mesure des années, je me rends compte Que je vis tout au travers du spectre de mon hypersensibilité Alors c'est drôle parce que là, on vient de passer le moment Où on parle des reliques de la mort et des trois frères Et j'ai ce besoin en moi depuis très longtemps De me faire des tatouages en rapport avec Harry Potter Parce que Harry Potter, c'est vraiment une partie de ma vie Ça fait partie de mon monde en fait Vous savez, notre personnalité, notre petit univers Ça fait vraiment partie de moi Je pense que je ne suis pas la seule Je pense que si vous êtes de ma génération Vous êtes... Je ne vais pas dire que c'est sûr Mais vous êtes certainement comme ça aussi Harry Potter, c'est une grande partie de notre enfance, adolescence Et moi, ça m'a poursuivi Et je me demande si c'est parce que je suis hypersensible Et que donc je vis les choses très intensément Que j'ai ce besoin de me faire tatouer ces moments de vie Qui m'ont tellement marquée Certains symboles d'Harry Potter sont vraiment importants pour moi Je suppose que je ne suis pas la seule Parce que je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous Qui ont des tatouages en rapport avec Harry Potter Avant, je ne me rendais pas compte que j'étais hypersensible Je pensais juste que j'étais trop D'ailleurs, on m'a souvent dit Tu te prends trop la tête Tu penses trop Tu ressasses trop Tu prends trop des choses à cœur Ça, c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit Mille fois Et je n'exagère pas Et j'ai toujours pris ça de manière négative Parce que je me suis toujours dit Mais ça va, s'il y a un conflit C'est normal de se prendre la tête Mais en même temps, je me disais Mais c'est vrai, pourquoi je suis si prise de tête ? Et maintenant, je sais pourquoi Et je l'assume Et ça fait partie de ma personnalité Ça fait partie de moi Et je me demande du coup Si ça vous intéresserait qu'on en parle Dans une vidéo consacrée De l'hypersensibilité De comment on vit les choses Comment on ressent les choses Parce que c'est drôle Mais pour moi Vivre les choses intensément C'est ma normalité Ouais, discuter là-dessus, ça me plairait bien Ça peut être une idée de future vidéo Bon, c'est pas tout ça Mais je vais continuer à regarder le film Attends Re mes petites biches Je vous retrouve plusieurs heures plus tard Ouf Après avoir repris mon repassage Et souper Là, c'est le soir Alors ? Je pense que je l'avais dit un petit peu plus tôt dans la vidéo Je vais me faire un masque J'en avais acheté deux Et je ne sais pas lequel faire Il y a le chat Ou la citrouille Je pense quand même Que je vais faire le chat C'est Odeur Candy Corn Et l'autre C'est Pumpkin Spice Sachant que je n'aime pas trop Pumpkin Spice Évidemment Pas moyen de sentir comme ça Je ne sais pas Voyons voir C'est parti pour le chat Je ne sais pas c'est quoi comme marque Marque inconnue au bataillon Scary Pretty Face Mask Oh ça coule Oh là là Oh Heureusement j'ai mis une serviette sur mes genoux Oh 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 Do you know what corn is? What what? Corn Well it smells like corn Oh Bon Dieu Oh bon sang de bonsoir Alors je ne recommande pas du tout Attendez il faut que je regarde Si il est bizarre ce masque Il est totalement déplié là Bon je ne recommande pas spécialement C'est à dire que Ça sent Totalement le maïs Et vu que c'est froid et gluant On dirait concrètement que quelqu'un vomit du maïs Voilà Oh C'est pour ça que les gens disent que les bonbons candy corn c'est dégueulasse Vous voyez je vais vous mettre l'image sur les petits bonbons candy corn Apparemment c'est vraiment pas bon Faudrait qu'on goûte ça pour Halloween En tout cas c'est bien imbibé comme masque Bon je vous laissez 10 minutes Et bien pendant ce temps là je vais faire un peu de montage Et me détendre avec cette bonne odeur de maïs J'ai l'impression d'être une salade C'est le masque à la vinaigrette Mes reuves là Ça fait plus de 10 minutes que j'ai le masque On s'habitue à l'odeur C'est quand même pas terrible On va bien vous dire Ah mais il me semblait bien que le truc n'était pas bien mis Il y avait le nez quand même Je me disais bien que ce n'était pas normal qu'il n'y ait pas de nez de chat Et parce que j'ai demandé au Crollet de venir vérifier Il m'a dit oui oui j'ai bien mis Mais il n'aurait pas su voir le pauvre C'était plié par en dessous Et comme j'ai fait ça sans miroir ni rien Mais de toute façon Oui il y avait le mignon Petit chat Oui je suis encore plus mignon comme ça C'est vrai que le masque est joli C'est sympa à appliquer C'est très très gluant D'ailleurs vous avez vu Ça coulait même un petit peu quand je l'ai sorti Par contre Waouh Ça je pense que c'est la première fois que ça m'arrive avec un masque en tissu C'est encore légèrement humide Mais Pas du tout gluant Du moins pas sur l'intérieur Peut-être un peu sur l'extérieur Et alors Là évidemment je viens de remettre le masque sur moi Mais ça a totalement été absorbé par ma peau Et ça c'est la première fois Je ne recommande pas particulièrement Je pense pas que ça m'a fait un truc particulier au visage Qu'est-ce que tu dis ? Comme ça c'est difficile Je ne rachèterai pas Maintenant j'essaierai certainement l'autre Juste pour dire de l'utiliser Mais Disons que c'est plus pour le côté relaxant Parce que c'est chouette quand même d'avoir un masque en tissu sur le visage Même si quand on le met c'est toujours très gluant Mais voilà Je pense que c'est sur ce magnifique masque Et ce magnifique visage repulpé Que je vais vous laisser aujourd'hui mes petites biches J'espère que cette vidéo Journée à la maison relax Vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous vous faites Pendant vos journées tranquilles A la maison Comment vous faites pour vous relaxer Et surtout n'oubliez pas Toutes les petites questions Par rapport à Harry Potter Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada